Bonjour, voici Androu pour Morning Kiss. Aujourd'hui, je vais vous montrer une cam' cachée que j'ai faite cette semaine, juste avant Noël, à côté des Galeries Lafayette. La fille est immariée, donc ça ne pouvait aller nulle part. Par contre, c'est une vidéo que je tenais à mettre en ligne pour montrer justement le sujet du harcèlement de rue. Donc on va en parler aujourd'hui sur Morning Kiss. Bonjour, ces derniers temps, il y a eu un débat sur le harcèlement de rue, surtout avec la taille de rue, la séduction de rue, la suite, appelez ça quand vous voulez. Et cette semaine, j'ai été avec Prenda et on a fait une session de cam' cachée dans Paris. Et j'en ai profité pour faire un thème sur le harcèlement de rue. Et il faut que je fasse un petit briefing avant de vous montrer une cam' cachée, où j'ai abordé deux filles qui étaient en train de fumer devant un magasin. J'imagine que c'était soit cliente, soit qu'elle travaillait dans le magasin. Et c'était deux filles que je ne connaissais pas du tout une minute avant de les aborder. Comme vous allez voir, la fille qui m'intéressait était mariée. Donc elle m'a fait la réflexion assez rapidement qu'elle était mariée. Je ne pouvais pas le savoir. Donc je suis allé voir, comme on préconise toujours. Et en fait, il faut savoir qu'on est sûr que ce qu'on fait, notre démarche, ce n'est pas du harcèlement. Donc je préconise que ce ne soit pas obligé de dire à une femme pendant les interactions comme j'ai fait. Oui, je ne voulais pas le faire parce que j'avais peur que ce soit du harcèlement de rue. Moi, j'ai fait ça une fois qu'elle m'avait dit qu'elle était mariée, justement pour l'exercice, pour le sujet, pour vous montrer que ce que l'on fait, ce n'est pas du harcèlement de rue. Donc je voulais avoir une réaction de sa part. À la fin, j'ai fait exprès d'avoir son avis, un avis d'une fille que j'avais abordée dans la rue. Vous allez voir que c'est très intéressant parce que c'était sa copine qui était là, qui était présente, qui était devant la scène, qui avait réagi super bien quand j'ai abordé et que j'ai fait l'accompliment à son amie. Et c'était elle qui a pris la parole une fois que j'avais dit que j'avais peur qu'elle prenne ça comme du harcèlement de rue. Bien sûr que ce n'était pas du harcèlement de rue, mais je ne voulais pas essayer de provoquer une réponse positive ou négative. Donc je voulais savoir ce qu'elle avait pensé. C'est très intéressant de regarder la vidéo. Pas besoin de dire ça, justement, mais de voir la réaction de la fille, ça valide tout à fait la démarche que l'on enseigne ici, que l'on coache ici à Monique et avec d'autres coaches en sélection. Pas tous, mais pour la plupart que j'ai pu étudier ici en France et en Angleterre. Je vous laisse regarder la vidéo. Après, je vais faire un mini-debrief. Comme vous allez voir, c'était fait à chaud dans la rue. Donc je vous laisse regarder ça. Et à la fin, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces vers le haut si vous êtes d'accord ou si vous avez des questions pour approfondir encore plus ce sujet. Bonjour, c'est moi. Je prends juste l'attention de votre famille, mon ami de Zegang. Je sais que ça se fait pas trop. En fait, je t'ai arrêté d'un ami, je marche devant. Et j'ai pas plus marqué de venir te parler. Je te trouve très élégant, avec ton style un peu décalé, des bottines un peu rough chic. Et le reste, c'est très élégant. Je vais venir te parler un petit temps. Moi, c'est en vous. Tu n'as pas les mains. Ah ouais. Il y a beaucoup d'obstacles alors. Mais je ne pouvais pas le savoir. Oui, bien sûr. Ça fait quand même un temps que t'es maurie. T'as l'air hyper jeune. J'aurais dit 23, 24. 25 ans. 25 ans. C'est sérieux ? Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble ? Ça fait longtemps, 5 ans. Mon premier amour. C'est sérieux ? Alors pour un mec célibataire qui ne croit pas à Tinder et tous les appris. C'était juste, tu vois, c'est un peu bizarre de le faire, mais en fait, j'ai vu beaucoup de trucs sur le harcèlement de rue, donc j'avais un peu peur de le faire parce que, franchement, tu n'as pas pris ça. C'est vrai comme ça. Ah non, tu vas aller voir tout ce que tu veux. Je n'ai jamais aucun problème. C'est sympa de le dire. Et toi, tu t'appelles, comment parlez-moi ? Oui, je m'avais dit. Et vous deux, vous êtes ensemble. Franchement. Mais merci en tout cas. C'est un plaisir. Et bonne journée. Ciao. Voilà, je viens de faire une petite approche sur deux filles. Il y avait une brune qui me plaisait. Elle était en train de fumer devant le magasin. Je pense qu'elle travaillait là-bas. Tout de suite, elle m'a dit merci pour les compliments, mais je suis marié et j'ai eu l'alliance des dames. Donc, c'était cool. Franchement, j'ai une super énergie après. Et ce qui était génial, c'était que j'en ai profité pour aborder le sujet du harcèlement dans la rue qui est un sujet qui fait un peu carton en ce moment. On aime bien dire que nous, les coachs en sélection, les sélecteurs, les sélectrices sont en train de harceler des gens dans la rue. Il y a sa copine qui a dit de sa propre bouche, quand c'est fait comme ça, tu peux aborder toutes les filles que tu veux, toutes les femmes que tu veux, c'est pas du harcèlement. Je ne voulais pas rester trop longtemps, mais juste pour avoir ça, pour montrer que ce qu'on fait, c'est pas du harcèlement. Et c'est très respectueux. Donc, je sens bien que je suis prêt à attaquer, à attaquer, c'est pas le bon mot, à aborder encore une fois avec Wenda. Et voilà.